Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Chers auditeurs, notre association a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien afin de se développer. Pour tout vous dire, l'année qui vient est absolument décisive pour l'association, gestion des émissions, location du studio, monteur, webmaster, tout cela a un coût et c'est pour cette raison que votre soutien nous est précieux et indispensable. 5-10 euros selon vos moyens, à peine le prix d'une place de cinéma avec un don au-delà de 20 euros. Vous pouvez aussi recevoir un livre grâce à nos partenaires éditeurs. Rendez-vous dans notre rubrique soutenée Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci d'avance ! Parce que la modernité contemporaine a permis de voyager plus rapidement et de s'installer facilement dans une ville étrangère, il est d'usage de considérer le cosmopolitisme comme un fait spécifique à notre époque. C'est pourtant oublié qu'à travers les siècles de l'histoire européenne, la noblesse voyageait bien plus qu'on ne le croit. La noblesse n'était pas sédentaire, la noblesse savait s'accommoder des mœurs nationales variées et de tous les pays tout en préservant son identité. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une de ces grandes familles qui vécut entre Paris et Saint-Pétersbourg. Cette famille juive a un nom, il s'agit de la grande dynastie russe des barons de Gainsbourg. Une dynastie qui, dans l'Europe des 19e et 20e siècles, a tenu une place considérable tant d'un point de vue économique que philanthropique, mais aussi artistique et politique. Une famille naturellement hétérogène, nélant à la fois propriétaires, savants, banquiers, aventuriers, peintres et même impresario, qui était cette famille, symbole de ce cosmopolitisme dont je vous parlais à l'instant. C'est ce que nous allons voir avec Lorraine Demau. Lorraine Demau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé docteur en histoire, vous venez grande spécialiste de la Russie, je vais y revenir après. Et vous venez de publier aux éditions Perrin une grande famille russe, les Gainsbourg, Paris, Saint-Pétersbourg, 19e, 20e siècle. Alors vous avez travaillé très longtemps sur cette ville absolument fascinante qui est Saint-Pétersbourg. Vous êtes spécialiste de cette Russie complexe et compliquée. Comment êtes-vous arrivée à l'étude de cette dynastie ? Alors justement par Saint-Pétersbourg. Il se trouve que les Gainsbourg, dès lors qu'on connaît et qu'on se promène un peu dans la ville de Saint-Pétersbourg, on risque de les rencontrer parce qu'ils ont été les fondateurs de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Alors même si aujourd'hui, à nouveau leur nom est visible, il y a des écoles, une école qui porte leur nom. Mais sinon, ça a été pendant longtemps, il fallait le savoir qu'ils avaient non seulement fondé cette communauté au sens administratif du terme, c'est-à-dire créé une communauté juive à Saint-Pétersbourg, qui n'existait pas, les juifs étant interdits de séjour dans la capitale des Tsars, mais aussi fait construire et financer en partie la synagogue, une des très belles synagogues de Russie, qui date de cette deuxième moitié du XIXe siècle et qui est dans les beaux quartiers, pas très loin du conservatoire ou du Marinsky. Donc quand on se promène, on peut tomber sur la synagogue de Saint-Pétersbourg. Ce qui m'a étonné dans votre travail, c'est au fond cette recherche, parce qu'il y a un catalogue impressionnant de personnages, tous aussi différents les uns que les autres, avec un personnage central qui s'appelle Joseph, Vous avez eu accès à de nombreuses sources, aux archives familiales ? Alors la famille, en effet, je l'ai rencontrée finalement à travers les archives et les documents qui restent, et en effet, énormément de sources. Et c'est peut-être ce qui fait que ces sources ont dicté en fait la structure du livre, puisqu'il était assez rapidement apparu qu'on pouvait non pas uniquement se concentrer sur le fondateur de la dynastie, Joseph Evzel, qui a fondé la banque et qui avait une ambition dynastique forte et qui s'est établi lui aussi le premier de sa famille à Paris, donc qui vivait entre Saint-Pétersbourg et Paris, qui est le fondateur de la communauté juive de Saint-Pétersbourg, mais que finalement, de génération en génération, on trouvait des personnalités aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs de cette famille, on trouvait des personnalités non seulement intéressantes, importantes, mais aussi très attachantes, et qui, à travers comme ça des trajectoires individuelles, ont permis d'écrire une histoire qui, je pense, dépasse celle strictement de la famille Gainsbourg. C'est-à-dire qu'autour d'eux, autour de leurs univers, que ce soit dans leur univers économique, dans leur univers communautaire, philanthropique, ou alors dans leur relation avec des artistes ou des personnalités importantes de la Russie, du monde de la culture, finalement, c'est tout un... À travers les Gainsbourg, c'est aussi toute une époque qui émerge et qui permet d'approfondir cette connaissance qu'on a de la Russie impériale du XIXe et du début du XXe siècle. Alors justement, est-ce que c'est, à travers vos recherches, à travers ce dialogue sur ces différentes générations, Joseph a cinq enfants, 27 petits-enfants, vous citez à la fin, dans votre conclusion, le fait qu'un des Gainsbourg disait que pour s'endormir, il comptait les Gainsbourg comme on compte les moutons. Est-ce que c'est une famille qui reflète, qui est plus inscrite dans le XIXe que dans le XXe siècle ? Ouh, c'est une question assez difficile. Je pense qu'en fait, c'est plutôt l'histoire qui les a... qui a peut-être forcé, les a contraints à abandonner une forme de développement et de modernité qu'ils incarnent parfaitement au XIXe, parce qu'en effet, ils sont à... la réussite économique de Joseph Hefzel, qui va passer d'une activité de fermage des alcools et de négoces à une activité bancaire, mais aussi avec tout ce qu'implique le développement de la banque au XIXe, c'est-à-dire le développement des assurances, le développement d'investissements dans des grands projets, les chemins de fer et autres. Donc effectivement, au XIXe, ils sont vraiment le symbole d'une modernité et les acteurs de la modernisation de la Russie impériale. Et puis finalement, étant donné leur appartenance à la confession juive, que l'État russe mène contre les Juifs une politique de plus en plus hostile, plus on avance dans le XIXe, et bien du coup, à la fois leur champ d'activité vont se restreindre et surtout l'espoir qu'ils incarnent pour leurs co-religionnaires au sein même de la Russie est finalement battu en brèche par les lois et les limites et les politiques antisémites qui s'accentuent sous les règnes d'Alexandre III et Nicolas II. Et donc finalement, on en arrive à la Révolution et donc les Gainsbourg sont non seulement chassés d'une certaine façon de Russie, mais un peu de l'histoire en effet, puisque dès lors qu'ils quittent la Russie, ils perdent leur environnement économique, social et leur rôle. Ils sont désinvestis de leur rôle qui était à l'époque très important pour la Russie des Tsars. Et donc devenus apatrides, comme d'ailleurs des dizaines de milliers de personnes à la suite du premier conflit mondial et à la suite de la Révolution russe, ils vont prendre un peu de temps pour intégrer ce XXe siècle et qui en effet a été rude pour eux. Vous commencez, Lorraine de Meaux, dans le deuxième chapitre, par le mariage. En fait, les six premiers chapitres sont liés à Paris. Et le deuxième, vous évoquez le mariage de Mathilde, une des filles de Joseph. Elle parle cinq langues. Elle n'a pas 25 ans. C'est une famille d'exception, les Gainsbourg ? Alors je crois qu'ils sont typiques de ces familles ashkénazes, d'une certaine... d'une forme d'aristocratie, en fait, ashkénaze. C'est-à-dire qu'à travers les siècles, depuis le XVIe siècle, l'époque à laquelle on peut désigner leur ancêtre, Simon Gunzburg, en Bavière. C'est des familles qui ont connu, donc une... qui ont connu à la fois leur langue d'origine, donc en l'occurrence l'allemand. En général, ils ont maintenu l'allemand dans la pratique familiale. Et puis ensuite, ils se sont intégrés, en tant que juifs, ils se sont intégrés à la société qui les entourait. Donc soit plus tard polonaises, quand ils émigrent dans le royaume de Pologne-Lituanie. Et puis quand ils sont en Russie, ils apprennent le russe. Donc déjà, ils sont l'exemple de ces familles juives qui cherchent à s'intégrer au monde qui les entoure. Et cette intégration passe forcément par l'apprentissage de la langue dominante. Donc on conserve l'allemand, on a en plus le russe. Il y a aussi la maîtrise de l'hébreu, alors qu'il est appris de façon littéraire. Sans doute du yiddish pour communiquer au sein des communautés juives. Il y a aussi l'apprentissage du français, parce que là, leur modèle... Voilà, c'est la langue de la diplomatie. Puis c'est la langue de l'élite. En Russie, c'est la langue de l'élite. Ils ont des... Du coup, ils ont des... Ils ont des maîtres de français. Ils apprennent le français. Et en général, il y a aussi une nurse anglaise qui est présente dès les années 1830-1840. Donc les enfants apprennent aussi l'anglais. Donc en effet, on a... Et je crois qu'à cet égard, ils ont... Dans la première moitié du XIXe, ils suivent le modèle qui est donné par l'aristocratie russe ou l'élite russe, qui est aussi en général assez familière de nombreuses langues. Alors je saute sur les chapitres français, sur la France, mais nous y reviendrons bien naturellement. Les origines de la famille. En fait, je parlais... Nous évoquions la Russie, nous évoquions la France. Or, Gunzburg, c'est une ville, une petite ville de Bavière. Alors en effet, Gunzburg, nom de la ville d'où ils tirent leur nom, c'est à Gunzburg qu'on peut identifier les premiers porteurs du nom. Alors ce qui est assez exceptionnel pour une famille juive, c'est-à-dire qu'on peut... Où la tradition n'était pas de porter un nom de famille, mais simplement un patronyme, de se désigner par son prénom et le nom de son père. Il se trouve que les Gunzburgs, sans doute, parce qu'ils ont toujours fait partie de l'élite de ces communautés ashkénazes, y compris au XVIe siècle, ils ont conservé ce nom et l'usage de leur nom de famille, ce qui est assez rare. Alors le premier porteur du nom, Simon Gunzburg, on a peu d'éléments le concernant. Moi, les sources que j'ai trouvées, en fait, sont liées à des ouvrages de généalogie qui ont été élaborés au XIXe, parce que beaucoup de sources pour ces périodes ont disparu et sources qui existaient encore pour les généalogistes du XIXe qui ont travaillé dans les registres des synagogues ou des anciennes communautés juives. Et donc, on se rend compte qu'il a un rôle important. Il est déjà un commerçant, sans doute, aisé. Il a une famille assez nombreuse. Et donc, il est déjà à ce moment-là l'un des représentants de la communauté juive auprès des instances du grand-duché de Bavière. Donc, il a déjà un rôle d'intercesseur, ce qu'auront ensuite les Gersbours, aussi bien à Vilnius, au sein du royaume de Pologne-Lituanie, que plus tard, dans la Russie d'Etsa, au XIXe, où Joseph et Vzel, puis son fils, Horace, puis son petit-fils David, auront aussi ce rôle de non-officiel, mais d'intercesseur entre la communauté juive et l'administration impériale. Il est anobli, Joseph est anobli, mais il n'est pas anobli du côté russe, mais du côté allemand. Alors, il est anobli par la famille de Hesse, qui est une famille qui est alliée au Romanov, puisque l'impératrice appartient à cette famille de Hesse. Sans doute parce que les Gersbours, en tant que banquiers, donc là, on est plutôt dans les années 1850-1860, rendent de très nombreux services à la principauté de Hesse, d'Armstadt. comme ils leur rendent de grands services, ils sont anoblis, donc inscrits sur les registres du coup de la noblesse de Hesse. Ils reçoivent le titre de baron. On est en 1874. Ce titre de baron, ensuite, ils ont l'autorisation de le porter dans l'Empire russe, mais ils ne seront jamais intégrés au registre de la noblesse russe. Alors, nous avons évoqué la judéité depuis le début de cette émission. Chez Joseph, il y a une vraie volonté de développer la culture juive, et c'est ce qu'il y a de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez tous ces travaux, en quelque sorte, qui sont des travaux à la fois culturels, mais aussi philanthropiques, vis-à-vis de cette communauté. Oui, je dois dire que c'est un des aspects, peut-être, qui m'a le plus étonnée, je n'étais pas forcément très surprise de le voir, mais en tout cas, qui m'a vraiment passionnée, intéressée, parce que cette famille juive qui intègre les codes de la société occidentale russe ou parisienne, quand ils arrivent à Paris, donc qui ont cette vie mondaine, cette vie tournée vers aussi les plaisirs, l'opéra, etc., le goût pour les portraits de famille, la chasse, toutes ces mondanités qui montrent leur volonté d'intégrer l'élite européenne, et bien tout ce qu'on voit quand on lit d'abord des articles sur eux dans la presse française, etc., tout cela est associé, et ça c'est beaucoup plus secret et enfoui, parce que c'est ce qu'on constate d'abord au sein même de la famille et à travers les correspondances aux mémoires familiaux, il y a, quoi qu'il arrive, le maintien déjà de la tradition au sein de la famille, avec l'importance de l'étude du Talmud pour les enfants, évidemment les rites religieux qui sont maintenus, et puis aussi l'importance de la prière, la réflexion sur le fait de rester dans la tradition juive. Et en même temps, c'est une génération qui va aussi complètement œuvrer pour la modernisation du judaïsme. Et donc, Joseph, c'est la génération de ce qu'on appelle la Ascala, les lumières juives, donc l'idée que la culture juive doit s'ouvrir au savoir non religieux. Et donc, à travers ce maintien chez Joseph Evesel, c'est une attitude très équilibrée qui n'est pas si courante, c'est-à-dire qu'on a à la fois le maintien d'une tradition, et puis la volonté de moderniser les communautés juives et les communautés juives de Russie, qui sont les plus importantes numériquement à la communauté juive européenne de l'époque, et de faire en sorte que les juifs de Russie puissent accéder à une culture modernisée, donc culture scientifique ou littéraire modernisée. Et donc, à travers ces deux attitudes de Joseph Evesel, il y a à la fois le souci de financer et d'aider à travers le développement de la presse, l'encouragement à des essais, l'écriture d'essais, l'encouragement à l'écriture de la poésie, du roman, et donc autour des Gersbourg, il y a tout un univers de jeunes intellectuels ou romanciers ou savants juifs qui vont essayer de créer, en fait, une culture juive modernisée. Il y a aussi transparer une grande fidélité à l'État et aux représentants de l'État, évidemment au tsar. Alors, bien évidemment, la famille, en fait, va connaître à cet égard un certain nombre de déceptions, mais disons que à l'époque de Joseph Evesel, Joseph a réussi son ascension économique et sociale sous le tsar Alexandre II. Donc, à un moment donné, un temps d'espérance et de libéralisation un peu du régime. Et puis, donc, les combats qu'il mène, qui sont ceux pour justement que les Juifs puissent être autorisés à s'installer à Saint-Étens-Gour ou à Moscou, les combats qu'il va mener pour l'égalité civile ne vont jamais vraiment emporter de succès importants. Et donc, l'égalité civile ne sera jamais accordée aux Juifs avant le gouvernement provisoire de février 1917. Donc, ces combats sont menés mais à chaque génération, que ce soit Joseph ou son fils Horace qui va reprendre les combats de son père, ces combats sont menés dans l'idée que s'ils respectent le pouvoir et finalement sont légitimistes à l'égard à l'égard de ce pouvoir, ils obtiendront davantage de droits et ils ont l'espoir que ça puisse marcher. Malheureusement, leurs espoirs seront très déçus. Et on ne les sent jamais extrémistes et au contraire, on les voit à travers les différents extraits de lettres que vous présentez ou bien les différents textes qui peuvent être envoyés, soumis au pouvoir, une sorte de respect tout simplement et de tout se fait dans une forme de diplomatie. Oui, ils ont vraiment cette conviction que c'est par le droit, par le respect du droit qu'ils vont pouvoir non seulement défendre leurs corps religionnaires mais défendre aussi cette idée d'une égalité civile. Et l'un des premiers combats de Joseph Evzel, c'est par exemple celui qui concerne le service militaire, sachant que le tsar Alexandre II, au lendemain de la guerre de Crimée, lance une réforme du service militaire pour moderniser l'armée russe. Cette réforme va prendre du temps, elle est mise en place par le ministre Milutin et Joseph Evzel fait partie tout de suite des personnalités du monde juif russe qui se disent il faut absolument qu'il n'y ait pas d'exception faite pour les sujets juifs. Ils doivent pouvoir faire le service militaire comme n'importe quel sujet du tsar et c'est ainsi que finalement ils obtiendront, on obtiendra l'égalité des droits. C'est en participant au fardeau commun que représente le service militaire. Et donc puisqu'il était question en effet d'exclure les juifs de cette obligation de service militaire national et finalement le combat mené par Joseph Evzel et par son fils Horace porte ses fruits, les textes de cette réforme du service militaire ne font pas d'exception pour les juifs. Mais là encore on voit très bien qu'entre les attentes de cette famille qui agissent toujours dans le respect du droit et bien les attentes vont être déçues puisque la réalité c'est que l'armée impériale est assez imprégnée d'antisémitisme et que donc quand les juifs vont faire leur service militaire ils n'auront pas facilement accès à des carrières enfin justement certains régiments prestigieux ou la carrière d'officier ne sera pas réalisable le contexte reste quand même hostile c'est à dire qu'entre le droit et son application il y a toujours une marge qui laisse s'exprimer la judéophobie de façon militante au sein de l'Empire russe donc c'est pas des choses que Joseph Evzel peut prévoir et donc il ne peut pas prévoir en fait que la situation va se compliquer pour ces co-religionnaires alors nous évoquerons plus tard le retour de l'antisémitisme à travers les programmes qu'il y aura après 1905 et les années suivantes je souhaiterais faire une parenthèse sur la France comment se fait-il que cette famille comment arrive-t-elle en France très exactement tout parisien peut aller rue Tilsit à Paris et voir ce merveilleux ce splendide bâtiment qu'ils ont fait construire sur comment sur la place de l'Etoile oui sur la place de l'Etoile qui en plus a été restaurée ces dernières années qui est donc particulièrement particulièrement beau et impressionnant alors le passage par la France en fait j'ai compris en travaillant sur les lettres et les correspondances et sur la chronologie de ce passage par la France qu'il a été essentiel dans l'histoire de la famille Gainsbourg même s'ils sont très russes très patriotes on en a déjà largement parlé le passage par la France il est d'abord il est lié à une volonté de divertissement c'est à dire que c'est une famille très fortunée Joseph Evzel a les moyens de voyager et alors qu'il vient de prendre les eaux à Marianne Bade en Bohème il décide de poursuivre le voyage plus vers l'ouest et de passer quelques temps à Paris le séjour qui était sans doute prévu au départ pour être plutôt un séjour d'agrément peut-être de quelques mois va devenir en fait non plus un séjour mais va permettre à la famille d'avoir un deuxième ancrage français et donc on comprend bien en même temps c'est à dire que Joseph Evzel à ce moment là n'arrive pas encore de Saint-Pétersbourg il arrive de la province russe de Kamenetspodolsk il n'a pas encore obtenu l'autorisation de s'établir à Saint-Pétersbourg il a cette famille dont les les membres sont tous plutôt cultivés par le français donc leur intégration à l'élite parisienne va être très rapide facilité aussi par certains contacts qu'ils ont sans doute au sein de familles juives comme les Haines ou les Fould et puis finalement c'est la vie parisienne mais aussi la modernité parisienne qui va inspirer sans doute à Joseph Evzel l'idée de créer une banque en Russie le passage par Paris est vraiment décisif aussi dans la poursuite de sa réussite économique à Paris c'est une vie à la fois économique politique une vie mondaine aussi alors c'est très mondain c'est le Paris du second empire les mondainités parisiennes entraînent un tourbillon de fêtes et de les Gainsbourg vont adopter en fait ce mode de vie de l'élite parisienne déjà en s'établissant dans des très belles demeures les hôtels particuliers celui qu'ils font construire sur la place de l'étoile qui est un hôtel dans lequel ils peuvent recevoir quand on lit le Gaulois ou le Figaro on trouve trace de très nombreux balles données par la famille donc ils reçoivent ils ont aussi Joseph Evzel achète aussi une maison de campagne à Saint-Germain-en-Laye donc là aussi c'est la pratique de la chasse pour ses fils pas pour lui mais pour ses fils donc des mondanités de campagne et puis aussi la vie parisienne et le lien avec un certain nombre de courtisanes il apparaît que les membres de la famille ont fréquenté certaines actrices ou avec plaisir aussi donc il y a tout un environnement festif mais c'est aussi la culture parisienne qui les retient à Paris je pense notamment à leur goût pour les peintres le lien qu'ils vont tisser avec Bonnat par exemple qui va faire des portraits de la famille et puis aussi il y a des russes qui sont déjà présents à Paris et donc il y a une petite communauté russe parisienne qui se recrée et dont les Gainsbourg sont des acteurs importants à Paris ils sont proches notamment de Tourguenyev le grand écrivain ils sont aussi proches de peintres russes qui sont à Paris comme Bogolioubov dont le nom est un peu tombé dans l'oubli mais qui était un peintre très connu et prestigieux autre peintre aussi autre sculpteur que les Gainsbourg ont l'habitude de voir à Paris c'est le sculpteur Antokolsky qui est un de leurs protégés et qui fera une très belle carrière qui a une très belle oeuvre qui est méconnue en France mais assez connue en Russie vous présentez le XIXe siècle je vous cite le XIXe siècle a façonné une masculinisation croissante du travail et des espaces qui a remplacé la mixité de la société de cours d'ancien régime on a l'habitude de dire que le XVIIIe était le siècle des femmes et que la révolution a en quelque sorte pris sa revanche sur les femmes ce XIXe siècle enfin est-ce que cette famille vous parliez du rôle des femmes tout à l'heure dans la famille Gainsbourg est-ce que ce rôle des femmes va un peu à contre-courant du siècle ou au contraire cette famille s'inscrit parfaitement dans ce XIXe siècle masculin ? Je crois que ce rôle des femmes moi il m'est apparu plutôt grâce aux archives justement de l'intimité familiale donc d'une certaine façon en termes de la famille ne va pas spécialement à contre-courant peut-être de ce qui se crée au XIXe où les hommes ont leur sociabilité justement à travers les clubs les salons cette masculinisation comme ça de la vie publique parisienne mais en même temps effectivement il y a une en fait il y a une figure féminine importante qui est la femme d'Horace et qui va servir sans doute qui va permettre une intégration parisienne assez facile à son beau-père à Joseph Evesel parce qu'elle est elle parle bien le français elle a les codes sans doute de façon naturelle elle sait comment se présenter dans un salon parisien elle a de l'allure elle est charmante et elle facilite d'une certaine façon l'entrée des Gainsbourg dans la vie parisienne et en même temps c'est une femme qui est vraiment aussi une femme d'intérieur parce que ce n'est pas une mondaine c'est quelqu'un qui saura prendre ses obligations mondaines avoir son jour pour recevoir être recevoir avec son beau-père quand il s'agit de donner des grands balles ce que sa belle-mère n'était pas capable de faire qui était une femme beaucoup plus simple plus modeste et moins cultivée elle saura le faire et en même temps c'est surtout une mère de famille incroyable elle a une famille très nombreuse d'ailleurs elle va mourir en mettant au monde son dernier enfant une petite fille et avec son mari Horace il forme un couple qui à cet égard je dirais est assez exceptionnel peut-être dans le 19ème un couple uni on le voit à la lecture de leur correspondance de leurs lettres et malheureusement comme elle meurt assez précocement assez tôt on ne sait pas finalement qu'elle aurait pu être son rôle dans le destin familial moi je suis assez convaincue qu'elle aurait qu'elle aurait affirmé encore plus sa place dans le dans la notamment dans la philanthropie familiale elle avait déjà créé un orphelinat pour les juifs de la communauté de Saint-Pétersbourg elle était très engagée dans le justement dans la philanthropie communautaire mais elle était aussi une mécène dans l'âme et donc peut-être que si elle avait vécu davantage elle aurait elle aurait marqué encore de façon publique davantage l'histoire de cette famille un trait de ce personnage que vous évoquiez depuis le début aussi aux côtés de Joseph c'est Horace vous citez Nicolas II donc qui disait sur Horace voilà un homme dont on n'a jamais dit de mal je ne vais pas dire que enfin si on a l'impression que ce personnage quand même est encore plus grand que l'était Joseph je pense qu'ils sont différents je pense que Joseph et Zelle avaient l'audace voilà il a l'audace mais sans doute un peu plus de légèreté aussi et son fils qui vit en plus à une période plus rude puisque c'est lui qui va devoir il est contemporain de la vague de Pogrom et donc des violences contre les juifs donc il connait une période beaucoup plus beaucoup plus rude où il doit prendre des responsabilités différentes de celles qu'avait prises son père Joseph meurt en 78 et Horace meurt en 1909 exactement donc en effet Horace va avoir tout le la deuxième moitié du 19ème siècle pour agir alors c'est une personnalité extrêmement attachante Horace parce qu'on sent une grande une grande intelligence c'est vrai qu'il y a cette phrase de Nicolas II à son propos mais il y a aussi par exemple Horace de Gainsbourg a entretenu une amitié avec le philosophe russe Soloviov Vladimir Soloviov qui est un philosophe très important théologien et philosophe qui était orthodoxe qui s'est rapproché du catholicisme mais qui était aussi intéressé par le judaïsme a appris l'hébreu et aimé à se rendre chez le baron de Gainsbourg où il y avait une bibliothèque bien fournie d'ailleurs les Gainsbourg avaient un bibliothécaire à demeure et pour discuter avec Horace justement de choses concernant la Bible concernant les commentaires et donc on voit chez Horace à la fois quelqu'un qui prend soin de sa famille de ses enfants de ses petits-enfants sa correspondance est extraordinaire parce qu'il il entretient avec les uns et les autres des relations d'une très grande proximité et ça ça m'a frappée aussi parce que peut-être est-ce une époque qu'aujourd'hui quand on se rencontre à travers ses correspondances les gens s'écrivaient énormément on le sait le 19ème et le grand siècle de l'écriture mais dans cette famille et je pense que c'était le cas aussi sans doute dans d'autres familles mais ce qui m'a frappée c'est la proximité c'est-à-dire qu'on se dit des choses on s'écrit pas pour se donner uniquement des nouvelles mais Horace donne des conseils il a tous ses fils et certains le déçoivent il doit les encourager lui a un caractère on sent que c'est un homme très solide il a été veuf jeune il a surmonté son veuvage il prend soin de tout le monde mais il a son fils David qui est un brillant orientaliste un intellectuel qui va prendre la relève de toute évidence d'Horace pour les combats pour l'égalité des juifs mais qui est une personnalité plus fragile psychologiquement et Horace l'encourage l'exhorte à ne pas se laisser aller à se remettre au travail à être confiant donc Horace est une personnalité effectivement très solide et qui a joué un rôle extrêmement important dans cette Russie des années 1880 jusqu'à sa mort en 1909 le 19ème siècle est un siècle vous le rappeliez de développement le siècle des audaces le 20ème siècle c'est le siècle du tragique le tragique de l'histoire dès 1905 d'ailleurs le dernier fils se suicide Salomon alors qu'on ne sait pas trop pourquoi il se suicide mais l'histoire est en marche si je puis dire et c'est le temps des révolutions en Russie et c'est le temps de la souffrance pour eux oui exactement c'est vrai que cette mort de Salomon donc le dernier fils de Joseph Evzel reste inexpliqué mais en même temps on peut comprendre que c'est sans doute un ensemble de circonstances d'une part la banque a fait faillite la banque Gainsbourg qui était une banque très prestigieuse fait faillite mon sentiment c'est quand même que le contexte l'hostilité contre les juifs précipite la faillite de la banque puisque de cette faillite normalement Horace qui est un Saint-Pétersbourg Salomon est à Paris sans doute qu'ils auraient pu surmonter les difficultés financières de la banque si l'état avait accepté de leur prêter de leur faire un prêt ce qui n'a pas été le cas ce qui n'était pas très honnête de la part de l'état russe qui avait dû sans doute régulièrement compter sur les en revanche les prêts que faisait la banque Gainsbourg pour divers projets à Saint-Pétersbourg ou dans la vaste Russie donc d'une part enfin de cette faillite ils ne sortent pas pauvres pour autant ils ne sortent pas pauvres mais ils perdent en tout cas pour Salomon qui gérait la filiale française il perd du coup sa raison d'être économique ce qui est quand même déjà une source sans doute de tristesse pour Horace il va continuer de multiples autres activités en Russie mais c'est vrai que le XXe siècle apporte son apporte vraiment tout de suite 1905 il y a non seulement ce décès de Salomon mais il y a aussi le pogrom de Kiev alors il y a eu des pogroms depuis les années 1881 régulièrement en Russie et en 1905 le pogrom de Kiev est important il est violent et il se trouve que de nombreux membres de la famille Gainsbourg sont réunis à Kiev pour l'enterrement de la soeur de Joseph F. Zell Elka donc leur grande-tante grand-mère mère pour les uns et les autres et ils sont réunis à Kiev et vont être pris pour cible dans le pogrom ce qui est un épisode extrêmement frappant parce que Sacha un des fils d'Horace qui a pris la plume pour raconter ensuite les événements lui-même a été blessé au moment du pogrom et la maison de son frère Vladimir qui vivait à Kiev donc un autre fils d'Horace a été entièrement détruite l'intérieur en fait a été pillé et brisé et des photos ont été prises à ce moment-là par la famille ce qui fait qu'on a un témoignage assez rare sur ce type d'événement à la fois un témoignage écrit de Sacha qui raconte ces deux journées de pogrom précisément et puis aussi les témoignages photographiques même s'il ne s'agit que de de meubles de violences de meubles et de vaisselles brisées ça montre bien cette violence qui s'exerçait non seulement contre les biens mais aussi contre les personnes qui étaient les juifs à ce moment-là la révolution russe de 1917 comme beaucoup elle suscite des espoirs la première révolution mais très vite des désillusions oui alors à ce moment-là donc Horace comme vous l'avez dit est déjà mort donc ce sont ses fils qui sont sollicités par cette révolution et c'est vrai que étant donné le climat d'hostilité d'antisémitisme qui régnait autour de Nicolas II ils ont perdu quand même à ce moment-là leur espérance dans le pouvoir légitime et donc ils accueillent cette première révolution de février 1917 avec un certain espoir espoir qui va être très vite déçu puisque ensuite la révolution bolchevique va finalement entraîner l'emprisonnement de Sacha donc justement dont j'ai évoqué la personnalité tout à l'heure qui était à l'époque l'un des fils de race qui vivait à Saint-Pétersbourg devenu Pétrograde à ce moment-là et donc son emprisonnement par les bolcheviques est vraiment de façon assez miraculeuse sa famille les amis de la famille arrivent à le sortir des geôles bolcheviques et il est clair donc on est à peu près dans la première partie de l'année 1918 il est clair à ce moment-là que les membres de la famille sont en danger s'ils restent en Russie et donc il vaut mieux pour eux partir et c'est ce qu'ils vont faire les uns après les autres il ne restera plus de Gainsbourg en Russie c'est l'exil donc c'est l'exil mais je ne sais plus quel personnage par exemple refusera la nationalité française il préférera garder garder au fond cette trace russe alors l'histoire même des naturalisations de ces familles d'exilés c'est tout un programme parce qu'en effet quand ils ont quitté la Russie ils se trouvent du coup sujet d'un pays qui n'existe plus ils sont attachés à la Russie malgré tout d'ailleurs et pour eux il n'est pas du tout évident de faire des demandes de naturalisation la plupart n'y pensent absolument pas et c'est seulement c'est seulement dans les années 30 que certains vont faire la démarche et même certains ne la feront jamais et resteront jusqu'à leur mort des apatrides ce qui les mettait en grand danger au moment de l'occupation puisque les juifs étrangers ont tout de suite fait l'objet d'arrestations mais cela ne les empêchera pas d'être résistants aussi et alors dans cette famille en effet de nombreux résistants très nombreux résistants parmi les descendants de Joseph notamment Philippe de Gainsbourg qui est une des des personnalités aussi attachantes de cette famille qui aura une vie bien remplie et qui jeune père de famille va devenir l'un des résistants pour les services britanniques dans le sud-ouest dans le sud-ouest très actif une guerre assez remarquable et qui au lendemain de la guerre comme les uns et les autres vont aussi découvrir que leurs appartements leurs biens ont été occupés vidés par les nazis donc de la résistance va y avoir aussi la découverte après-guerre de ces nouvelles spoliations et donc il faut comprendre que cette famille ils ont connu la révolution de 1917 des premières spoliations un premier exil les menaces liées à l'occupation et donc le fait que pour un certain nombre d'entre eux ils arrivent à se mettre à l'abri à nouveau en vivant un deuxième exil en général aux Etats-Unis en passant soit par la Suisse soit par l'Espagne et puis pour certains des actes de résistance et l'attachement très profond à leur nouvelle patrie qu'est la France et bien merci beaucoup Lorraine Demau pour cette présentation je rappelle donc le titre de votre ouvrage Lorraine Demau une grande famille russe les Gunsbourg Paris Saint-Pétersbourg 19e 20e siècle une dynastie absolument remarquable et une image de notre époque contemporaine absolument éclairante un livre paru aux éditions Périn merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada